Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo qui me tenait énormément à coeur Vous avez dû me suivre un petit peu pour celles qui me suivent sur snap ou sur instagram Que je vous ai posté quelques petites vidéos, photos sur des petites acquisitions de phares Donc de mes phares in Et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer l'entièreté de ma... Alors c'est pas une z-palette, c'est une imitation z-palette que j'avais acheté sur Amazon Pour à peu près moins d'une vingtaine d'euros, je crois que j'aurais dû payer ça 14 euros Donc elle se présente comme ceci, je ne voulais certainement jamais présenter cette palette Vous avez dû la voir vite fait en vidéo, mais je ne voulais pas présenter officiellement sur ma chaîne Mais bon bref, en tout cas c'est cette palette là Si je retrouve le lien de cette palette Amazon, je vous la mettrai en barre d'infos, comptez sur moi pour ça Et j'avais envie d'aller en détail sur tout simplement l'entièreté des phares que je possède Et de cette petite palette que je me suis constituée moi-même Ouh, il m'a arrêté de tomber Je le ramasse et j'arrive tout de suite En fait c'est tout à fait normal s'il est tombé, c'est qu'il n'est pas métallisé, il n'est pas aimanté Et c'est ces trois phares qu'il y a autour qui le maintiennent en fait dans la palette Donc voilà, mais sinon la plupart sont aimantés Alors pour aller très vite, je vais vous présenter tous les phares que j'ai dans cette palette Donc que j'ai constitué moi-même Je vais vous faire des close-up, vous parler de la marque, de chacun des phares, etc, etc Alors on commence, je vais essayer d'aller par, pas forcément par ligne, mais vraiment par phare on va dire Donc on va commencer d'ailleurs par celui qui est tombé Donc celui-là, c'était un phare, enfin c'est un phare qui n'existe plus Mais qui se vendait en mono de la marque Makeup Academy Donc MUA, qui était très en vogue il y a environ 5 ans sur Youtube C'était un peu l'apogée des sites type ELF, des sites très petit prix Et en l'occurrence, je regarde, j'ai un truc dans l'œil Décidément, à chaque fois que je filme, j'ai un truc dans l'œil Bref, c'était l'apogée de ce site qui a fait à un moment donné pas mal de partenariats avec certaines Youtubeuses À qui ils proposaient notamment leur lipstick Ils ont une grande variété de produits Malheureusement, leurs phares mono, je crois qu'ils ne les font plus Ils sont complètement discontinués Ils ont élargi leur gamme de palettes Et je crois qu'ils ont été les précurseurs en matière de dupe De haut de gamme vers les prix un petit peu plus abordables Et vraiment, la marque MUA a été une marque hyper hyper incontournable dans le monde Youtubeesque beauté Durant les années, on va dire, 2012, 2011, dans ces eaux-là à peu près Et donc moi, j'avais acheté un, deux, trois produits Dont ce phare-là, qui était le phare 12 Qui est cette beauté C'est un phare duo-chrome De toute façon, vous aurez les close-up C'est un magnifique phare duo-chrome Qui est absolument somptueux Donc je vous fais le swatch comme ça Mais vous le verrez de toute façon De plus près en close-up Il est absolument, absolument magnifique C'est l'équivalent du phare Club de chez MAC En mieux, en 15 fois mieux C'est plus l'équivalent, vous savez, du phare de la palette Wet n' Wild Celui qui se trouve tout en bas D'ailleurs, cette palette a fait le gros buzz à son époque Je l'ai possédé et je l'ai redonné Je l'ai donné ou vendu, je ne sais plus Et en fait, voilà, j'en avais plusieurs de phare de ce type Et c'est un phare qui est extrêmement crémeux Il y a énormément de grains dedans Et c'est un phare qui ne coûtait que 1 livre Donc 1 livre A savoir à peine, même pas 2 euros en fait 1 euro et des brouettes Et vraiment une petite merveille Je le porte assez souvent Je le trouve somptueux Et voilà, vraiment j'en suis raide dingue de ce phare De toute façon, c'est simple C'est l'un des meilleurs investissements de phare Que j'ai pu faire parce que j'en ai pour toute une vie Et il est magnifique A chaque fois que je le porte Enfin, vous savez, pour celles qui ne sont pas habituées au maquillage Elles vont vous demander C'est marrant, c'est vert, c'est marron Pour celles qui sont habituées, elles vous diront Ah ben c'est un phare duochrome, etc Donc voilà pour ce premier phare qui est de la marque Emuway Le second qui se trouve juste à côté C'est un phare de la marque Alors attendez Je vais essayer de ne pas faire tomber Parce que je ne veux vraiment pas faire de catastrophe C'est le granite ou granité Que je vous avais montré dans un de mes hauls Un de mes hauls beauty beige je crois Si je m'en souviens, si je le retrouve du moins Je vous le mettrai juste ici dans le petit i Et c'est un marron glacé Qui est très très joli Alors pareil C'est un phare qui va être parfait pour les peaux noires Qui va avoir ce côté très nude Sur une peau comme la mienne Sur une peau assez foncée Et sur une peau claire Ça va venir vraiment bien définir le côté externe de l'œil Ça vient réchauffer Sans donner Comment dirais-je Un côté dur, un côté fort au make-up Comme moi je peux porter aujourd'hui Ça va être quelque chose de très doux Donc c'est un très joli Mais vraiment très très joli Marron glacé Qui va aller à énormément énormément de carnations Et que je recommande presque à tout le monde Alors pareil les phares Morphe Mono Sont pas chers du tout Je m'étais procuré ce phare Sur le site de Beauty Bay A savoir que Beauty Bay au bout de 20 euros D'achat les frais de port sont gratuits Donc voilà Vous avez toujours la possibilité d'avoir ces phares à très petit prix Donc je mets la palette dans ce sens-là Vous suivez toujours On est en bas Donc là je vais vous montrer un phare de la marque In In c'est une marque que vous pouvez trouver Donc ce sont des phares Godel Qui sont à très petit prix Qui coûtent 2,49 euros en moyenne Ce phare c'est le 810 C'est un très très beau marron Qui dans le panne comme ça A l'air plutôt clair Surtout avec la ring light Mais en réalité Il est voilà Là on voit sa vraie couleur Il est un petit peu plus Comment dirais-je Un peu plus foncé Un peu plus C'est marrant parce que sur mon doigt Il fait marron foncé foncé Et là à la caméra Il a l'air un peu clair gris Mais c'est ce phare là Qui est ce marron Ah là on le voit très très bien C'est ce marron en fait Qui fait un peu marron Poudre de cacao Poudre de chocolat Instantané Vous voyez C'est vraiment ce type de couleur C'est une couleur neutre Qui va être très bien Notamment pour faire son contouring Moi ça m'est déjà arrivé De l'utiliser en phare de contouring Il est plutôt pas mal Parce qu'il a un ton froid Qui est très très naturel Très joli Et je vais vous le mettre sur la main Pour que vous puissiez bien voir Mais voilà ce qu'il donne Vous voyez Voilà ce qu'il donne Donc sur une peau noire Il ne faudra pas en mettre beaucoup Pour ne pas avoir le côté trop gris Mais vous voyez l'idée en fait C'est ce phare qui reste un petit peu froid Qui va vraiment venir creuser les joues Et donner un effet on va dire Plus structuré au visage Autre phare mono Que je possède C'est un phare de la marque Makeup Geek Qui se trouve juste ici Qui est le Moroco Alors le Moroco Ouais c'est ça C'est bien le Moroco Le Moroco c'est un orangé Cuit Qui est magnifique Qui ira vraiment à toutes les carnations D'ailleurs je le porte Mélangé à celui d'à côté Que je vais vous présenter Qui est un phare in Je le porte au niveau du creux de ma paupière Là Vraiment Je suis vraiment Pardon Venue Dessiner l'entièreté de mon creux de paupière Avec ce phare Et avec celui d'à côté Et ça donne un effet Très warm Très chaud au make up Que j'aime beaucoup personnellement Donc je vous le montre Le Moroco C'est vraiment le orange mat Par excellence Hop Mise au point Oh oui Donc voilà C'est ce orange mat Par excellence Qui est légèrement néon Vous le verrez un petit peu Il fait un peu néon Et il est sublime Il est vraiment très très joli Je le mets sur la main Pour vous montrer Mais il est vraiment très très joli Ce phare Il va donner vraiment La couleur Qu'on souhaite Notamment au niveau Au niveau du creux de paupière Et tout C'est vraiment le phare Qu'il faut pour une peau Pour une peau foncée Il est vraiment parfait Il n'y a pas d'autre mot Il est juste parfait Ensuite Alors j'essuie à chaque fois mes mains Je suis désolée Ensuite je passe justement Au phare d'à côté Avec lequel J'ai mélangé les deux en fait Pour donner ce côté chaud A mon make up aujourd'hui C'est le 977 Et c'est le phare in Donc numéro 977 Alors C'est un rose rouge Qui pour moi Est le vrai Ce qu'on appelle Vraiment Le corail Vous voyez le corail de la mer Certaines personnes Voient un orangé Et vont dire Voilà c'est du corail Certaines personnes Vont voir un orange pêche Et vont dire Voilà c'est de couleur corail Non Le corail c'est vraiment Pour celles qui en ont déjà eu Moi j'ai du corail Des fois Quand j'étais petite J'ai toujours vu Du corail Sur le meuble De ma maman En décoration Ou autre Et le corail Il faut savoir C'est rouge C'est vraiment rouge D'ailleurs vous taperez corail C'est rouge Et ça a juste une pointe D'oranger Et en fait pour moi C'est cette couleur là Ce n'est ni du rose Ni du rouge C'est le rouge Avec cette pointe Légère D'oranger Vous voyez Là vous le voyez Très 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 bien Il est très pigmenté Comme vous le voyez C'est un fard mat Et appliqué Vraiment au niveau Du creux de paupière C'est juste parfait Ce que j'aime Avec les fards in C'est qu'ils ne sont pas Trop pigmentés Parfois avec des fards Trop pigmentés Pour une personne Qu'elle soit débutante Moyenne Ou hyper expert En maquillage Vous pouvez très facilement Vous louper Alors qu'avec un fard Qui est juste ce qu'il faut De pigmentation Justement Vous pouvez doser Correctement Vous voyez Là je l'ai bien estompé Pourtant il m'en reste encore Vous voyez Le pigment est encore Sur la main Et sur le doigt Mais j'aime La façon dont Le piment Le piment Presque Le pigment S'estompe De ces fards in Il est vraiment Pour tous les fards in Je trouve Il n'y en a pas un Qui n'est pas Cette force De pigmentation De pigmentation Et de pigments Ils ont tous A peu près Le même La même dose Le même dosage Au niveau pigments Et je trouve ça Vraiment Vraiment top Alors j'essuie au maximum Mes mains Voilà Ensuite Un autre fard in Qui se présente Je stressais Vous le voyez là Hop On va essayer de J'ai envie de réduire Un peu la lumière Mais bon Je ne peux pas trop Donc c'est Celui là Qui est encore Un fard in Et là On est sur Une couleur Peche Moi pour moi Ça c'est Du peche On est bien d'accord Voilà ce que ça donne C'est le numéro Oups 833 Donc le 833 C'est un fard peche Qui pour une carnation De peau Comme la mienne Va être très bien Pour unifier Dans un premier temps La paupière mobile Pourquoi pas Venir faire Une touche lumière En arcade Sourcilière Pourquoi pas Venir estomper Un fard En creux de paupière Et pour une carnation De peau Plutôt claire A médium Ça va être Une couleur Plutôt idéale Pour justement Venir Créer déjà Cet effet d'ombre Au niveau de la paupière Et de venir creuser Couper la paupière Le creux de paupière Donc c'est un fard Qui va vraiment Convenir A différentes carnations Mais de la plus foncée A la plus claire On va dire que L'utilité ne sera Forcément pas la même Mais c'est un fard Quand même Qui va aller A plusieurs carnations De peau Ensuite Je passe A ce fard là Qui est en fait Un Alors ce fard là Juste à côté C'est en fait Un blush De la marque Jordana Que j'ai dépoté Qui s'est cassé Que j'ai essayé De remettre A ma sauce C'était le Cinnamon Spice Je crois Que j'ai mis Dans la palette Tout simplement Parce que Je trouve que C'est un fard Qu'on peut très bien Aussi appliquer En creux de paupière Donc voilà Comment il se présente C'est une couleur Chaude Mais vraiment chaude Terracotta Burgundy C'est vraiment ça Pour le coup C'est vraiment Une couleur Cinnamon Une couleur un peu Épice Comme ça Et il porte très bien Son nom Cinnamon Spice C'est vraiment Le nom parfait Pour ce Pour ce blush Qui a une couleur Très Vous voyez Une couleur Très terre Très terre Très terre cuite Ca fait penser A la poterie Voilà Je vais le mettre Un petit peu Sur ma main Pour que vous puissiez Voir Voilà Vous le voyez Là Un petit peu Rose Rouge Sur une peau foncée Et très jolie Sur une peau Claire aussi Il peut être Très très beau A doser Bien sûr Selon vos envies Ou pas Il n'y a pas de règle En maquillage Donc vous faites Bien sûr Ce que vous voulez Mais sur une peau foncée En tout cas Pour l'avoir expérimenté Il est canon J'enchaîne avec Cette ligne là La ligne du haut Qui est ici Donc je vais commencer Par le petit gris Qui est là Qui est en fait Aussi un farine Et qui est le 502 Alors le 502 Alors le 502 Il me semble Que je l'avais vu Dans la vidéo De Sandrine Donc petit bout de soleil Il me semble Je ne suis pas sûre Parce que Sandrine Est l'une des premières Que j'avais suivi Qui avait parlé De ces phares Et c'est elle Un peu Qui m'a donné Envie De m'y intéresser Parce que pour le prix Franchement 2,49€ Le phare J'ai envie de te dire T'as pas peur De te louper En fait Donc je vais vous le swatcher C'est ce petit gris là Qui a des petits reflets Vous allez voir Il est très très particulier Ce phare J'espère Que vous verrez bien La particularité De ce phare Donc je vous le rapproche Au maximum Je ne sais pas Vraiment Si vous verrez Les petits reflets Roses Au niveau de mon doigt J'espère que la caméra Arrivera A vous faire voir ça Mais c'est assez particulier Et c'est un phare Qui a une texture Mi crémeuse Mi satiné Mi Je sais pas Comment vous expliquer Il a une texture Très particulière Ce phare Voilà Il est vraiment Très beau Très très beau Donc c'est un phare Bah typiquement Que j'ai appliqué Un petit peu Au niveau de mon Coin interne Vous voyez Pour donner un petit peu De lumière Et je trouve Qu'il a un effet Assez particulier Indépendamment De la couleur De votre maquillage Il va prendre Un petit peu Le ton majeur De la couleur De votre maquillage Et il va venir En fait Je sais pas moi Donner cette espèce De reflet de lumière Qui est complètement fou Je sais pas comment Vous expliquer C'est à dire Que quand je vais mettre Du vert Il va avoir l'air vert Ce phare Et là vous voyez Avec du bleu Il a l'air bleu Avec du bleu Violacé Il fait bleu Gris bleu Donc je trouve Que c'est assez dingue Autre phare Que j'aime beaucoup De chez Makeup Geek Et je vous avais fait Un tuto sur celui là Il est magnifique C'est le Secret Garden Celui là Celui là Mais mon dieu Celui là Si je retrouve le tuto Je vous le mettrai A l'écran Ou alors en barre d'infos Si j'ai plus de place Pour mettre les tutos Dans le petit i C'est une merveille Le Secret Garden Vraiment C'est ce qu'on appelle Alors c'est un duochrome C'est bien un duochrome Un petit peu comme le club Et compagnie Mais c'est un duochrome Qui a de forts reflets Bleu turquoise En tirant vers le bleu canard Vous voyez ce que je veux dire C'est une couleur Très spéciale Que je n'ai quasiment Vue nulle part Alors en regardant bien Les vidéos des américaines Elles auraient trouvé Un dupe chez Il me semble que c'était chez BH Cosmetics Pas BH Cosmetics Costal Sense je crois Oui Costal Sense Il me semble Que chez Costal Sense Il y aurait le dupe parfait Pas que chez Costal Sense Mais aussi chez Makeup Revolution Aurait fait le dupe aussi De ce phare Puisque Makeup Revolution A sorti des Vous le savez maintenant Des phares Des phares mono Des phares Des godets Donc il semblerait Qu'ils aient fait La même chose Donc je trouve ça génial Puis si vous avez la possibilité D'avoir le même Pour moins cher Déjà qu'il n'est pas cher Il coûte Si je ne dis pas de conneries Je crois qu'il coûte 9 euros 9 euros oui Puisque en fait Il fait partie de la gamme Duochrome De Makeup Geek D'où la raison Pour laquelle il fait Un petit peu Il est un peu plus cher Que le reste des Il me semble Qu'il est à 9 euros Si je dis une connerie Je le corrigerai à l'écran Le deuxième C'est encore un Encore un Duochrome De chez Makeup Geek Et c'est le Ritzy Alors le Ritzy C'est Une couleur Qui est Quasi indescriptible C'est un doré vert Avec des reflets marrons Ce que vous aurez compris Là Quand je vous dis ça C'est vraiment ça Pour le coup C'est un doré vert Avec des reflets marrons Il est magnifique Magnifique ce phare Voilà Il est juste là 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 Il est juste somptueux Ce phare Vraiment Je ne sais pas Comment vous dire A quel point Je l'adore Sur un make up marron Sur un make up noir Sur un make up doré Il va vraiment venir Donner une dimension spécifique Enfin une autre dimension Vraiment Au make up Il est absolument Vous voyez les reflets là Il a vraiment Un reflet un peu marronné C'est juste une tuerie ce phare Franchement Le Ritzy J'en suis ravie Ça fait un petit moment Que je ne l'ai pas utilisé Je l'ai porté Je crois Quand je l'avais reçu L'année dernière Ou l'année d'avant 2015 Ou 2016 Je ne sais plus Je l'avais porté Je me souviens Quasiment un mois Non stop Mais un mois Je le portais Tous les jours Même si je mettais D'autres couleurs Je le mettais Tous les jours Mais un truc de dingue Ensuite Autre phare Un petit peu Ouf C'est un phare Morphe Hop Oups Qui est arrivé Et je vais tout casser Donc c'est le phare Morphe Qui s'appelle Starlight Starlight aussi Je vous avais déjà fait un swatch dessus Mais bon Ça ne me dérange pas Parce que j'adore Swatcher les phares C'est un truc que j'adore faire Sachez le Donc voilà Le Starlight C'est un jaune Un jaune Un jaune or Un jaune Un petit peu Comment je peux expliquer ça Un petit peu Un jaune 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 Hyper irisé Comme vous pourrez le voir Qui glisse Littéralement Sur la paupière C'est fou Le pigment Il est hyper intense Comme vous pourrez le voir aussi Bref C'est de la folie Ce phare Il s'estompe Comme du beurre C'est une merveille Vraiment C'est une merveille Donc le Starlight De chez Morphe Les phares Morphe Je crois qu'ils sont À 5 euros Ou 6 euros Si je ne dis pas de bêtises Et Plutôt bonne qualité Je ne peux pas dire le contraire Ils sont plutôt pas mal Autre phare Et ça c'est une récente acquisition De chez IN Toujours Puisque je vous ai teasé Un petit peu Avec mes récentes acquisitions De chez IN Celui là en fait partie C'est le phare 836 Qui se présente comme ceci Alors c'est pas ce que je voulais prendre Mais vu que les swatchs Ne sont pas tip top Sur Makylalia Bon ben Je J'avais vu un autre Autre chose Donc voilà C'est cette espèce de jaune Hop C'est cette espèce de jaune Poussin Qui est Satiné Est-ce qu'on va voir Le côté satin Donc sur le doigt et dans le panne On voit bien un jaune Un jaune plutôt clair Beaucoup plus clair Que le Starlight Que je viens de vous présenter Et sur la peau Vous allez halluciner Donc je vous montre Hop Lumière calme toi Voilà ce que ça donne Ça donne un espèce de jaune pâle Presque Je dis bien Presque A la limite du Blanc grisé C'est quand même fou ça Il a Il fait un peu Je sais pas comment vous dire On voit On voit moins Le côté jaune Le côté jaune disparaît Et vous avez Cette odeur N'importe quoi Cette couleur Grise Un petit peu Blanchâtre Qui ressort Donc je trouve ça assez Bon c'est un peu décevant pour moi C'est pas ce que je recherchais Je recherchais un jaune Claire certes Mais qui soit assez mat Et là Bon Je me suis dit Bon bah tant pis Je vais voir ce que ça donne Donc je pense que Le prochain tuto Que je ferai C'est Ce fard jaune Et ce fard Le 836 Je crois que c'est ça Je vous ai dit quoi 836 C'est bien ça Estomper en creux Et voir ce que ça donne Et peut-être avec un petit marron Comme celui là Pour voir un peu Ce que ça peut donner Je pense que ça peut être sympa Autre fard Que j'ai beaucoup Beaucoup porté C'est encore un fard De chez IN Et c'est le 811 Le 811 C'est le beige Basique Classique Qui se présente Comme ça Qui va peut-être Vous faire penser Au wedge Je crois que c'est comme ça Qui s'appelle De chez De chez MAC Donc c'est cette couleur Voilà Qui vient Unifier la paupière mobile Eclairer une arcade Sourcilière Pourquoi pas Estomper une couleur Trop foncée en creux Voilà C'est cette couleur là En fait Le 811 C'est typiquement ça Ensuite Une autre couleur Et celle là Je l'ai acheté A cause Ou grâce A Jacqueline Hill C'est l'un de ses fards C'est l'un de ses fards préférés Et je comprends Oups Je comprends pourquoi Je l'utilise Quasiment tous les jours Celui là Mais vraiment Je vous mens pas Si c'est pas celui là Je vais essayer de trouver Un blush Ou un fard à peu près Similaire dans une palette Et la plupart du temps Comme je ne trouve pas Je suis obligée De revenir à celui là Donc il s'agit du Frappé Donc le Frappé C'est l'un des fards Favoris Pour ne pas dire Le favori De Jacqueline Hill C'est un marron Donc là vous verrez Bien la couleur C'est un marron Légèrement Orangé Peche Qui tire un petit peu Pour une carnation Peau très très claire Sur le orangé Et vous allez voir Que par rapport Au fard In Il se ressemble Légèrement Donc là j'ai le Frappé Oups Là j'ai le frappé Qui est bien marronné Quand même On voit la différence Et là j'ai Le fard In Qui est plus Donc c'est le 833 Qui est plus dans les tons Vous voyez Peche Comme je vous disais tout à l'heure Mais en soi L'utilité des deux Peut être très complémentaire C'est à dire que là J'ai le frappé Vous voyez Et le frappé Il est génial Pour une peau noire Justement Pour unifier la paupière mobile Je vais le mettre Je vais essayer de faire en sorte Qu'on le voit Même si ça va être Un peu compliqué Sur ma peau On va le voir Je pense Vous le voyez là Donc c'est un fard Que j'utilise beaucoup Pour unifier ma paupière mobile Et parfois Pour estomper un fard Trop foncé Au niveau de mon creux Je l'adore ce fard Je l'adore Comme je vous disais Tout à l'heure Pas la même utilité Pour une peau foncée Et une peau claire Mais Si vous mettez une base Plutôt claire Sur votre paupière mobile Vous allez avoir La même utilité Qu'une peau Qu'une peau blanche Si vous êtes noir Si c'est l'inverse Vous n'aurez pas Tout à fait le même rendu Parce qu'une peau blanche Aura tendance à mieux Refaire sortir le pigment Qu'une peau foncée Ce qui est normal J'enchaîne avec Donc je viens de vous montrer Le frappé Je vous montre Cette fois-ci Un des préférés Je crois Si je dis pas de bêtises De Sandrine Donc de petits bouts de soleil Qui les aiment beaucoup Ces fards là C'est le 823 Alors le 823 Je l'avais pris aussi Suite à sa vidéo Qui est un C'est le rose gold Parfait Mais parfait Je vais vous montrer Donc c'est un rose Avec les fameux reflets dorés Qui ressemble donc Qui va faire penser A l'orgasme De chez Nars Au blush orgasme A tous ses fards Un petit peu Duochrome Donc c'est un duochrome D'ailleurs je pense Que Nars a été L'un des précurseurs Dans le style Puisqu'il a sorti L'orgasme Alors que personne N'avait pensé A faire ce type De blush Irisé A la fois irisé A la fois double couleur Et depuis en fait Vous avez plein de marques Qui sortent Ces espèces de rose gold Le rose gold Est devenu à la mode Je pense Grâce à Grâce à Jean-François Hein Qu'il a Qu'il a bien mis Au goût du jour Et là vous voyez Voyez il est doré Il est rose Là je le mets à la lumière Il est redoré Là il est rose Il a même des reflets Un peu Un peu purple J'allais le dire Oui un peu violet Franchement Il est très très beau Donc c'est le 823 Toujours De chez In Cosmétiques Voilà Que vous pouvez d'ailleurs Choper Chez Machilalia Ensuite Je passe A cette rangée là Cette rangée là Vous allez voir Il n'y a presque Que des nouveaux Donc Là c'est un ancien C'est un phare De chez Morphe Oups Je vais y faire Une grosse coderée C'est un phare De chez Morphe Et c'est le Saphir Le saphir C'est aussi un phare Avec lequel Je vous ai fait Un super tuto Un tuto Bad girl De façon Bad girl Instagram Si j'arrive A le mettre Dans le petit I Ici Je vous le mets Si j'y arrive pas Ce sera en barre d'infos Donc c'est celui-ci Le saphir Vous le voyez On est sur une couleur Vraiment hyper irisé Hyper lumineuse Et celui-là Je l'avais porté Carrément en creux De paupières Sur un smokey eyes noir Je peux vous dire Que c'était assez C'était assez rock Comme maquillage Et j'ai adoré J'ai adoré Adoré porter Celui-là Il est absolument Absolument Magnifique Mais vraiment magnifique Je l'aime d'amour Ce phare Il est trop 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 beau Trop beau Quand j'ai vraiment En vide bleu Je le sors Instantanément Je pense à lui En fait C'est simple J'ai d'autres phares bleus Mais celui-là Je le ressors direct Quand je veux me faire Un truc bleu Bleu Qui parle Qui me parle à l'âme Donc non Je ne le porte pas Je vous dirai Ce que je me suis mis Aujourd'hui Sur le visage Dans quelques minutes Autre phare Petite nouveauté C'est le 871 Qui se présente Comme ceci Alors attendez Je vais le mettre Cram ça Vous allez voir Parce que par rapport Au saphir Que je viens De vous swatcher Ça n'a rien à voir Au niveau de la couleur Mais rien à voir Vous allez voir Que le 871 Il est beaucoup plus foncé Et il tire légèrement Sur le bleu violacé Donc là J'ai swatché le saphir Avec celui-là Là je vous montre Vous voyez Ça n'a rien à voir Au niveau couleur C'est vraiment pas pareil Je vais essayer Je vais essayer De le swatcher Alors il est un peu plus En transparence Bizarrement Je ne sais pas trop pourquoi Mais je le porte D'ailleurs aujourd'hui Au niveau de mon creux Au niveau d'ici J'ai fait un mélange De plusieurs de ces fards Que je viens d'acquérir Et je dois vous dire Que c'est vraiment bizarre Mais leur pigmentation Et leur texture N'est pas la même D'un fard à l'autre Alors là je vous montre Donc ça c'est le 871 Vous voyez qu'il a ce reflet Un peu duochrome Un peu violet Un peu bleuté Il est assez particulier Et au niveau De la pigmentation Je trouve qu'elle est moindre Par rapport à sa texture Alors je pense que la texture Étant un peu plus sèche Et un peu moins crémeuse Ça fait que c'est un fard Qui va se travailler Vraiment par petites touches Pour avoir l'intensité voulue Mais comme je vous l'ai dit Souvent c'est pas plus mal D'avoir ce type de fard Parce qu'au moins On est sûr de pas se louper J'enchaîne avec Un fard Toujours in Celui-là Il fait partie des premiers Que j'ai acheté C'est le 808 Et donc c'est notre C'est un violet Matte Classique C'est la couleur Qu'on va aimer porter Seule sur une paupière mobile Ou pas Moi je suis capable De porter ça Tout seul Bien estompé Avec un trait Un trait d'eyeliner C'est magnifique Ou alors Comme je l'ai fait aujourd'hui En venant en fait Créer des zones d'ombre Et de lumière Donc je l'ai mis un petit peu En coin externe Je suis remontée Donc j'en ai mis pas mal De fards aujourd'hui Sur mes yeux Mais il est très joli C'est vraiment le violet C'est vraiment le violet matte Avec de léger souton rose Qui fait penser un petit peu A l'héroïne de chez MAC Au rouge à lèvres héroïne Vous voyez C'est vraiment l'idée C'est cette couleur Un peu Un peu particulière Voilà Là je l'ai mis en grosse couche Mais vous voyez C'est un joli prune C'est presque Le vrai prune Mais le vrai prune Non je vais vous le montrer Et c'est pas tout à fait celui-là C'est presque le vrai prune C'est pas tout à fait celui-là Mais il est très très beau Ensuite Autre fard in Que j'ai Eu la chance De dégoter C'est le 889 Bon je vous dis tout de suite J'étais pas partie Pour ces couleurs-là Mais Ça a fait que Ça a donné cette palette Mais c'est pas plus mal Donc le 889 Il se présente comme ça Voilà Et A ma grande surprise Ce fard Est D'une beauté Extrême C'est à dire que Sur la paupière Il donne vraiment Ce reflet Incroyable De rose De rose glacée De Il est absolument Magnifique Mais magnifique Celui-là c'est sûr Que je vais vous faire Un tuto avec Je le trouve très joli Particulièrement Féminin Je sais pas pourquoi Je trouve ce fard Très féminin C'est con C'est super con De dire ça Mais je sais pas Ce fard a un côté Chic Je le porte aussi Un petit peu En creux J'en ai mis plusieurs Moi quand je me maquille Je mets pas que trois fards J'en mets vraiment plusieurs Je joue avec l'intensité Des couleurs J'essaye de voir un peu Ce que ça donne Etc Donc voilà Il est hyper joli Donc c'est le 800 Qu'est-ce que je vous ai dit Je sais plus du coup C'est le 889 Autre fard Toujours dans les tons violet Je sais pas ce que j'ai eu Avec le violet Mais bon Vous devez le savoir Maintenant C'est une couleur Que j'affectionne quand même Assez Assez particulièrement Ah là là Qu'est-ce que j'en fais Des Des pléonasmes Mon dieu Donc c'est le 883 Qui est Comme ça Voilà Et là ma caméra Donc là c'est le 883 Je vais essayer d'aller vite Parce qu'il me reste plus Beaucoup de place Qui est magnifique Qui est vraiment Très très beau Il a ce côté lilas Qu'on ne voit pas tout de suite Dans le pan Mais qu'on observe Au moment où on l'applique Donc je vous montre Vous voyez dans le pan Hop Hop Voilà Vous voyez dans le pan Il fait un peu violet Un peu basique Et une fois appliqué Il a un rendu assez lilas Lila Brillant Duochrome Très très beau Hop Très très joli fard Je vais vraiment me rapprocher Pour que vous puissiez voir Mais Il est magnifique Je pensais pas Être Autant Étonné Par 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 l'intensité En fait Du fard Et le rendu Il est très joli Ensuite Autre fard Toujours dans Et ton prune Je sais pas ce que j'ai eu Avec le prune Je Encore une fois Les couleurs Je m'attendais pas A ces couleurs là Sur le site Je pensais avoir Quelque chose Un peu plus rouge Mais je sais pas Je sais pas pourquoi Ça a fait ça Bref Donc là c'est le 892 Et le 892 C'est cette couleur Très foncée Hop Avec des reflets Qui va pour certaines Faire penser à un fard De la palette Naked Voilà Donc je le porte en creux Celui là Encore Oui J'en ai mis pas mal En creux Je vous dis tout de suite J'en ai mis quelques-uns Et pareil L'intensité du fard Elle doit se travailler Parce que Vous voyez Quand je l'applique au doigt Comme ça On va pas voir grand chose Hop Vous voyez On va pas voir grand chose Alors que dans le creux de paupière C'est celui que j'ai mis là Vraiment au niveau Du pli de ma paupière mobile Vous voyez Donc je sais pas S'il va se voir Mais en tout cas Il est très joli Il a de très 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 fines Euh Comment dirais-je Des petits particules On va dire De De Brillantes Mais c'est vraiment Très fin Très très fin Je passe enfin A la dernière ligne Je vais commencer par le gros Qui est là C'est un fard de la marque Flormar Que j'ai acheté En mono C'est un gros truc C'était le Oh j'oublie le nom Du fard Mais c'était la marque Flormar De toute façon Vous le retrouverez pas C'était la collection 2015 Je crois Été 2015 Et c'est cette beauté Que je vous ai fait Un tuto Saint Valentin Avec ce fard là Voilà J'essaierai de vous le mettre En barre d'infos Voilà Si j'arrive pas A le faire à l'écran Il est magnifique Je l'utilise en blush Très souvent Je l'utilise en fard C'est un fard Hyper crémeux Hyper agréable A appliquer C'est le rouge Le rouge Vibrant Et Comment dirais-je Et irisé Par excellence Regardez-moi la beauté De ce truc Franchement Il est pas trop beau Rien que dans le pan On dirait Oh là là C'est ce rouge Un rouge Passion Je sais pas comment vous dire Et ça en blush Sur une peau black C'est trop beau Franchement Je le porte très souvent Ah Trop de lumière Je le porte très souvent En blush Et en fait Il donne un côté Rose glacée Rouge glacée Du moins Qui est magnifique Sur une peau noire Voilà J'ai pas testé Sur une peau blanche Forcément Ensuite On continue C'est la couleur Cherry Cola Qui se présente Juste ici Et pour moi Le Cherry Cola C'est vraiment la couleur A la fois du Coca Cola Mais la couleur Prune Par excellence C'est cette couleur Là Hop Voilà C'est celui là Désolée Je vous montre le doigt Je vais faire comme ça C'est cette couleur là Alors le Cherry Cola C'est simple Je l'utilise Quasi tous les jours Mais quasi tous les jours Franchement Je l'aime beaucoup Donc pareil Je l'ai mis aussi au niveau Du creux Et je suis remontée ici Il est somptueux C'est le prune Le prune C'est la couleur D'une prune En fait C'est la couleur Un peu violacé Noir D'une prune Il est ici Ensuite Autre couleur Autre phare Le phare Black Light Qui est magnifique Et c'est celui Que je porte Sur ma paupière mobile Que je suis venue poser En fait Juste sur la paupière Comme ça Tout seul Tranquille C'est celui là Celui là Je vous l'avais déjà présenté Il y en a quelques-uns Que je vous avais déjà montré Mais bon C'est pas très grave Qui est crémeux à souhait Voilà Il est C'est un duo chrome aussi De la marque Encore une fois Makeup Geek Et qui est somptueux Il est magnifique Ce phare là Vraiment Il est trop 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 beau Canon 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 Ensuite Et ça c'est une grosse Très bonne surprise Pour moi C'est un phare in Encore une fois C'est celui là Je vous montre De plus près Il était ici Hop Voilà C'est le 827 Et mon dieu La texture C'est du beurre C'est du beurre C'est l'équivalent Des couleurs pop C'est du beurre En fait Je vais J'y vais Je mets mon doigt Je suis obligée De faire comme ça Pour bien vous les montrer Mais Bon bah En fait C'est une couleur Qui me fait penser Au mariage Je sais pas pourquoi Elle m'évoque Le mariage Elle m'évoque C'est une couleur Qui m'évoque Plein de choses Positives Je sais pas Cette couleur Est d'une beauté Oh mon dieu Oh mon dieu Elle s'applique Comme du beurre C'est une pure Mais une pure Tuerie J'aime trop J'aime trop J'aime trop 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 Cette couleur Elle est somptueuse C'est C'est juste trop beau Je sais même pas si la caméra Rend vraiment justice A cette couleur magnifique Non mais regardez moi Cette beauté Focus Oh là là J'aime trop Non c'est sûr Je vais me maquiller avec Dès la semaine prochaine Pour aller travailler Je la trouve trop belle J'adore Mais j'adore quoi J'adore cette couleur Elle est folle cette couleur C'est violaire rose Avec des petits reflets argentés C'est juste Waouh J'adore J'adore Et une pigmentation Une texture Géniale Autre phare Le 879 Qui se présente Comme ceci Voilà Qui Alors Je vous le mets à côté De l'autre Que celui que je viens De vous présenter Donc celui que je viens De vous présenter C'est le 827 Et le 879 Il est un petit peu plus bleu Bleuté du moins C'est mieux de le dire Comme ça Donc là on est sur une texture Un peu plus classique Qu'on connait déjà Chez In On voit là Hop La couleur Très joli Très très joli Fard J'ai bientôt plus de Plus de batterie Il est ici Est-ce que vous allez Bien le voir Ouais Il est ici Une couleur un peu Pastel Bleuté Irisé Superbement Bien faite Bien réalisée Très très jolie Et elle se marie très bien Avec la précédente Voyez A voir Pourquoi pas Penser à faire un Elle est pigmentée C'est fou ce truc Ensuite Autre beauté C'est le 293 Et c'est celui là Un fard encore une fois Un petit peu Un petit peu gris Un petit peu taupe Je sais pas ce que j'ai eu Encore une fois Je sais pas ce que j'ai eu Avec ces fards là Donc voilà Il est comme ça Très joli aussi Beau rendu Voilà Très joli rendu Voyez Très jolie couleur Donc J'ai un dernier fard C'est le fard noir Pas besoin de vous le swatcher C'est juste du noir En fait Rien d'exceptionnel Donc voilà en gros Les swatchs De ma palette Que j'ai réalisé moi même Avec Une mixture On va dire De fards Pas une mixture On va dire que C'est La majorité Ce sont des fards Drugstore Sachez le Puisqu'on est en dessous De 10 euros C'est moins de 10 euros Donc c'est du drugstore Pour moi Et oui C'est une mixture Oui De marques Différentes Puisqu'on a un petit peu De make-up geek Un petit peu de morphy Mais en majorité Des fards in Et j'en suis ravie C'est vraiment une palette Que je vais peut-être Emmener partout Ou pas Parce qu'avec ce fard là J'ai peur qu'il se casse Mais je la prends Très souvent le matin En fermant les yeux En fait Je la prends Et hop Je me maquille avec Très 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 souvent Et là D'autant plus Que j'ai Ces petits nouveaux Qui sont arrivés Je vais m'empresser De l'utiliser Encore plus Donc voilà Pour cette palette J'espère que ça vous aura plu Je vous embrasse Et je vous dis à bientôt Salut Tchao 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 Tchao